bonjour chante youtube désolé en fait je ne pensais pas du tout qu'il allait avoir une animation pendant le trajet et finalement il y a eu un truc donc elle a commencé avec une bonne nouvelle ils ont ouvert des ambassades nan nanana donc du coup c'est une surprise et on va directement s'afficher dans le jeu comme ça vous pourriez le voir désolé enfin bon après vous avez raté juste petite 30 secondes il ya juste la pionnière qui annonçait qu'il y avait des ambassades et qui était ouverte cette preuve de respect ouais ils ont survécu aux fléaux et aux cartes et ils ont reconstruit leur civilisation ne l'oubliez pas attiser leur fierté alors ce serait une idée sensée je vais rassembler des émissaires et les envoyer sur aya merci pionnière bon il m'a déclenché le truc je m'y attendais pas je m'y attendais pas donc du coup mais on va aller on va aller comme j'avais prévu sur le nexus parce qu'en fait c'est un petit peu d'aigle qui me lancé le truc du coup je ne ferai plus jamais d'ellipse sur ce jeu voilà on m'en prendra toc 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 vous voyez en fait ce qui serait bien ici c'est qu'on puisse avoir qu'on puisse en fait activer les les quêtes qui sont sur le côté qu'on puisse les cocher en fait ou même quand on est dans une zone ça beaucoup plus simple plutôt que de rentrer dans les quêtes parce qu'on sait jamais à quel endroit c'est fait vous voyez tout à l'heure quand j'étais en train de parler de ça va pas forcément sur ou avec alt ou peut-être qu'il ya moyen en fait non que dalle on va débarquer merci nobby mais c'est fait on en parlera après si tu veux une autre fois mais merci moi tu attends en fait ça c'est une zone pour moi que je peux pas ouvrir en fait donc plus tard ça sera une zone qui s'ouvrira très certainement alors je vais aller en fait je vais aller à la zone de cryo parce que je vais aller voir le frangin parce que ouais ça fait super longtemps qu'on s'est pas préoccupé du frangin que depuis qu'on lui a dit toutes les vérités alors qu'il était en train de dormir on n'a pas une nouvelle faudrait pas que je l'ai tué en fait avec mes nouvelles nouvelles ont retrouvé la trace des exilés y compris kelly sur kadara une planète désertique du système govorkan le directeur de l'initiative jarudan n'a pas vaché ses mots quand la nouvelle a été rendu public kadara est un monde dangereux les exilés sont dangereux je n'insisterai jamais assez gardez vos distances d'accord ok la propagande continue vous êtes sûr de vouloir faire ça Nilken ? oui ça vaudra mieux pour tout le monde qu'est ce qui vaudra mieux pour tout le monde ? je vais remettre Nilken en stase ma condamnation a été levée mais on me traite toujours comme un meurtrier quand Mariette a appris la vérité elle m'a quitté je veux justement dormir pour me réveiller quand ça se sera tassé c'est ça fuyez vos problèmes une fin digne de vous c'est vraiment incroyable que vous ayez pu parler à votre frère dans le coma j'avais mes doutes à propos de l'implant Sam mais après avoir vu ça je dois avouer que c'était impressionnant je sais pas c'était surtout bizarre tout ce qui est inconnu a d'abord l'air étrange il fut un temps où ma profession pensait que les microbes n'étaient qu'une invention saugrenue Ah ! il faut juste se faire à l'idée et si ça peut aider mes patients je garderai l'esprit ouvert alors comme ça vous avez échangé votre poste avec Lexi ? vous voyez ce moment où on se rend compte qu'on a passé l'âge ? pourquoi tu me l'a mis en blanc ? on a déjà eu cette conversation faites moi confiance ça arrive à tout le monde moi c'était sur l'habitat 7 je vous voyais courir partout esquiver la foudre et les kertes c'est un boulot de jeune ça c'est dur à admettre mais ce n'est plus de mon âge c'était logique de troquer ma place contre celle de Lexi elle est plus jeune enfin pour une Asari à 200 ans elles sont encore adolescentes et puis c'est un excellent médecin ce sera un vrai atout pour la tempête bah du coup tu me dis rien à propos du frangin quoi ce sera toi Harry, merci si vous avez besoin de quelque chose je suis là bah ouais je veux que tu réveilles mon frère bah du coup le frangin il va falloir qu'on finisse le jeu pour le réveiller ou bien ? bon apparemment on peut pas bon apparemment on peut pas est-ce que dans cette zone là apparemment il y a rien de plus à débloquer une violente maladie liée à un petit fruit rouge de l'habitat 7 laisse les autorités perplexes plusieurs passagers sont toujours en quarantaine vous êtes sur SIH alors vous pouvez content de vous voir enfin il paraît vous n'avez pas chômé on peut dire ça comme ça bref bienvenue au QG de la milice excusez le désordre on y gère le travail de la milice la sécurité du nexus et la recherche de l'arche turienne what ? vous avez des nouvelles de l'arche ? des infos par ci par là certains disent que le Nathonos a été détruit d'autres qu'il y a des survivants qui sait ? s'il vous faut quoi que ce soit venez me voir même si c'est juste pour aller au revoir Kondros le devoir m'appelle on est deux pionnières et pourquoi tu relances la conversation ? pourquoi tu... tu... qu... 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 ah mais non mais pas encore une quelle de gué ! ... rixe dans un bar participant aux arrêts pas de nouvelles de l'arche turienne pour le moment à moins que vous veniez à propos de la milice il faut que je vous parle du réveil postase et de ses contestataires à la ferme hydroponique je vois je ferais peut-être mieux d'appeler les autres des contestataires occupent la ferme hydroponique ? ils veulent que leurs familles sortent de stases l'avant poste déos a perturbé le planning des dizaines de gens éparpillés dans différents groupes de colonisation les contestataires veulent que ce soit réglé aujourd'hui les réalités de nos fonctions on ne peut pas réveiller ces familles on n'a pas les ressources nécessaires ni d'endroits où les loger mais pourquoi vous me mettez tout en gris comme si jamais j'avais déjà discuté avec ? on va aller va on a colonisé Eos vous allez me dire qu'il n'y a pas de place pour quelques personnes de plus ? ce n'est pas si simple Ryder tout ce que produit Eos actuellement est déjà attribué et si on envoie des soldats dans un avant poste scientifique ça risque de chauffer qu'est-ce que vous proposez ? laissons les familles en stases où elles ne risquent rien et délogeons ces contestataires de la ferme hydroponique les exilés aussi semblent avoir une cause légitime nous ne pouvons pas risquer une autre révolte la survie prime sur les réunions de famille d'après vous ces contestations pourraient devenir violentes ? nous sommes tous des colons et même les civils sont assez coriaces pour tenter quelque chose et en bloquant la ferme hydroponique ils mettent en péril notre production d'oxygène ils en sont conscients comment voudriez-vous régler ce problème ? j'enverrai une équipe pour les faire sortir sous la menace d'une arme si nécessaire ceux qui résistent finiront peut-être à l'infirmerie mais ce sera toujours mieux que de perdre la ferme ou le nexus non 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 il faut considérer la situation dans son ensemble mettons les dehors Candros ? j'envoie une équipe mais ça se passera sans doute mieux si Rider est là bonne idée parfois il faut annoncer de mauvaises nouvelles ça fait aussi partie du travail de pionnier je sais que c'est pas populaire mais euh... repérage d'activité ennemie rapport envoyé au renseignement mais voilà enfin euh... c'est mon avis non d'accord c'était bien en dessous voilà je sais que c'est un choix qui est assez particulier ah justement je vais en profiter je vais faire de la pub comme ça il y a euh... science for all c'est à voir si jamais vous connaissez pas c'est vous tapez juste sur internet science for all euh... for avec le 4 et il fait des vidéos notamment il a fait une vidéo sur la démocratie qui parle de euh... du communautarisme et comment le communautarisme en fait s'auto-gère par des biais qui sont tout à fait humains tout à fait normaux sans un jugement de valeur ou autre et euh... et où en fait quand on quand on force pas la mixité sociale basiquement en fait la mixité sociale finit par euh... par indirectement créer des zones de euh... comment dire enfin bref allez voir la vidéo vous allez voir super intéressant et euh... et là c'est un petit peu ça en fait c'est à dire que si jamais tu obliges des gens enfin si jamais tu réponds aux attentes où en fait les gens vont se remettre en commun tu risques de créer des groupes qui finalement vont se mettre en conflit avec d'autres euh... donc du coup voilà euh... t'as combien d'heures de jeu ? bah attends je peux te dire dessus je suis sauvegardé euh... sur celui-ci je suis à 25 heures de jeu à peu près mais après je fais le jeu très calmement je pense que si jamais tu fais le jeu en speedrun euh... t'es même pas à 15 heures de jeu c'est juste que je prends là beaucoup 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 moins de temps donc voilà donc si jamais vous connaissez pas la vidéo euh... allez voir ah... bon allez je sais que c'est dur mais pour le bien du Nexus il faut que vous fassiez preuve de patience on attend depuis longtemps déjà quel âge est-ce que j'aurai quand ma mère sortira enfin de Stas ? tout doux petit la pionnière n'a pas tort je quitterai la station s'il le faut je trouverai... mais quelqu'un qui voudra bien faire quelque chose n'importe qui tu veux qu'en se réveillant ta mère apprenne que tu t'es exilé ? ou que tu es mort ? je... Rhys ne fais pas ça ce serait la pire des choses à faire même la plus longue attente de notre vie vaut toujours mieux que ça quand nos familles entendront parler de ça elles seront sûrement d'accord avec la pionnière vous n'avez plus rien à faire ici venez je pensais que ça allait partir beaucoup plus bourrin que ça euh... ça me va ça me va comme résolution ça me va très bien allez hop quête suivante euh... non c'est pas sur Aya euh... c'est sur le Nexus euh... ça c'est en attente et ça c'est en attente aussi du coup on a plus rien à faire sur le Nexus euh... il est pas un peu bugué le visage ? non 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 c'est des euh... c'est des sortes de tatouages qu'il y avait dessus euh... j'ai encore des trucs à faire sur la tempête euh... si oui j'avais ça à faire dessus euh... est ce que... est ce que... est ce que... euh... 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 d'accord ok ça hop là euh... la dernière fois il a dit qu'il avait laissé traîner des trucs ici il n'y a pas moyen de les récupérer apparemment non euh... comment j'accède là bas euh... un tatouage frontal moche, ouais c'est ça euh... sympa ça vaut 40€ euh... parce que ça reste un mass effect et ouais pour moi ouais après voilà c'est une réponse qui est hyper subjective c'était l'autre côté ok voilà c'est ça c'est le genre de truc qui honnêtement fait ah oui mais c'est vrai qu'on a les points ici ben justement est-ce que ça on peut l'activer on va les activer comme ça les quatre bon j'y vais là ah oui d'accord c'est au dessus animation des persos qui court est vraiment moche ouais mais bon après c'est pas c'est pas dramatique quoi c'est le genre de détail je pense que vous avez trouvé le responsable des coupures de courant tuons le carrément quoi oh demande au professeur eric de venir le récupérer ok ça c'est fait au personnel de la pêche veuillez consulter votre tableau de service des modifications importantes ont été effectuées pionnières la répartition des pva se poursuit conformément à vos indications si bien sûr l'interface demeure accessible pour procéder à tout ajustement nécessaire c'est un bon protocole et un bon processus maintenant on peut vivre on a déjà discuté avec lui pourquoi vous avez rejoint l'initiative j'étais enseignant c'était une belle vie vous avez peu ici je n'ai aucune idée de ce que demain me réserve j'ai plus l'impression de on ne l'avait pas fait voilà après son histoire on s'en fout un peu il y a une personne spécifique que j'aimerais sortir de Staz c'est un vulcane en fait c'est ça c'est tout vous allez le faire comme ça ma fiche de poste ne contient nulle part la mention contester les décisions de la pionnière par contre je note toutes les interactions si votre demande crée des problèmes vous en serez sans aucun doute tenu responsable que ça reste entre nous voici les informations le déploiement commencera bientôt il vous fallait autre chose pionnière qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'initiative consultez l'interface de PVA elle récapitule votre progression en détail et votre avis à vous vos progrès me ravissent rendez mon travail obsolète pionnière je vous mets au défi je ne capte pas en fait pourquoi il m'a reset tous les dialogues que je les avais déjà eu avec lui euh d'accord retourner à prodromos on le fera une autre fois ah t'es pionnière bonjour le documentaire avance bien vos commentaires ont beaucoup fait parler les gens au fait tann nous a convoqué pour nous dire de rester cohérent tout va bien ah oui c'est bien moins intéressant que vos aventures à vous votre nouvelle avant poste ravit les scientifiques mais on se demande tout de même comment prodromos peut réussir là où les sites 1 et 2 ont échoué avec mon équipe j'ai étudié EOS de près et même mis un terme aux tempêtes le reste dépend de l'avant poste mais au moins il n'a plus à se soucier des anciennes menaces espérons qu'il puisse gérer les nouvelles ça doit être éreintant d'affronter tous ces dangers que faites-vous pour vous détendre entre les missions non tu te calme je bois beaucoup oh non faut pas faire n'importe quoi avec elle euh Euh, je lis parce que ça fait bien. Non, non, je veux pas trop discuter avec elle. Je veux pas dragouiller avec elle. Tout ça. Donc, ok. On va aller dans une autre zone du Nexus. Ah t'es, c'était ici. C'est bien ça, on n'a plus rien ici dans cette zone. C'est bien ça. On va sur le pont d'habitation en premier. Ouais. Allez, on va voir ce qui se passe là-bas. On va voir ce suite. Ok. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Ah ok Ceux-ci ont l'air affreux Dutch va adorer Waouh, où est-ce que vous avez trouvé ça ? Non, laissez tomber, je veux pas savoir Je crois qu'ils viennent tout droit de la voie lactée Eh oui, j'ai fait un aller-retour Allons, allons Il y a un petit truc à découvrir ici On va y aller Il y a des fois quand tu es court J'aurai fait tellement bourré C'est un truc de fou What ? Ah non, non, j'étais bien en dessous Pardon Avec mon équipe, j'ai étudié EOS de près Et même mis un terme aux tempêtes Le reste dépend de l'avant-poste Mais au moins, il n'a plus à se soucier des anciennes menaces Et pourquoi il dit ça comme ça là ? Vous avez rempli les formulaires que j'ai fondé Ça se passe toujours aussi bien maintenant ? Un jour, je suis Christian Carsten Vos appris de l'initiative Bienvenue à bord, je suis Christian Carsten Vos appris de l'initiative Intéressant comme endroit, hein ? Tous ces sourires et ces poignées de main Il n'y a pas beaucoup de soldats Et pourtant quand les politiques font la paix C'est avec nous, les soldats, qu'ils la maintiennent Vu notre situation, il est plutôt avisé de se présenter en ami Ouais, mais ces temps-ci, vous devriez aussi vous attendre à avoir des ennemis Mais on ne s'est pas présenté Je vous connais, pionnière Moi, c'est Andraknor Je suis un escarne de la Résistance Un escarne ? Il y a des siècles, les escarles étaient des sortes de forces spéciales Qui défendaient les colonies Leur art se transmettant par tradition orale J'ai appris que ce genre de tradition n'était pas étrangère à la Voie Lactée Et que votre père avait suivi un entraînement similaire Le N7 C'est plutôt moi qui devrait lui parler du N7 Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous savez sur le programme N7 ? On entraînait des soldats humains dans des mondes exotiques Arcturus, Europe Rio de Janeiro Ils apprenaient à se battre dans tout type d'environnement Privé de vivre et de sommeil À soigner leurs blessés À commander C'est bien ça, non ? Votre père n'était pas l'un d'entre eux ? C'était le cas Mais la situation s'est dégradée Quand il a commencé ses recherches sur l'IA Ça ne l'a pas empêché de nous apprendre quelques trucs À mon frère et moi Donc vous avez acquis certaines de ces connaissances En plus de votre entraînement de pionnière Le programme N7 serait utile à mon peuple La tradition des escarles Pourrait être utile aux vôtres Qu'est-ce que vous diriez de Quelques épreuves ? Montrez-moi ce que valent vos compétences Dans un entraînement d'escarles Ce sera un défi intéressant pour vous Et un bon apprentissage pour moi Allez L'opportunité de travailler avec l'élite des Angaras Sans hésitation Excellent Je vais activer nos balises d'entraînement Votre première épreuve sera de les trouver Je pourrai ensuite commencer à apprendre de vous Avec le petit regard à la fin Elle est cool cette galerie ici Nous sommes heureux de vous accueillir à bord On va pas le faire maintenant Mais il faudra revenir Et si on les interrogera toutes C'est cool J'avais pas fait gaffe à ce passage là ici Ceci est une représentation de la Voie Lactée Le système d'origine des colons Arrivé dans Andromède Abrétant une multitude de formes de vie La Voie Lactée est une galaxie Où paix et harmonie sont tenues en haute estime Les voyageurs qui sont arrivés dans Andromède Respectent ces mêmes valeurs Et se réjouissent de faire votre connaissance Ok Dans la zone Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire Apparemment rien On va aller dans une autre On aura fait tous les trucs qui étaient dans le Nexus Pionnières Non ça c'est le Je suis bête moi Je vais Du coup du coup du coup Ça on a fait Le point d'habitation on l'a fait C'est plus Zone de cryo je crois qu'on a fait Je sais plus Ça y est je suis perdu Un ouvrier perdu dans l'espace Lors de réparation sur la coque du Nexus Son nom sera divulgué Une fois sa famille de la Voie Lactée informée Vous êtes sur SIH Bon ici Il n'y a rien On le sait maintenant C'est officiel Donc ça on a fait Ça on a fait Non raté Le meurtrier écroué Ilken Rensu A été gracié Suite à une enquête De la pionnière humaine Qui a permis de l'innocenté Vous êtes sur SIH On aurait fait Toutes les quêtes du Nexus En attente Et en attente Apparemment on a fait Toutes les quêtes du Nexus Bon de cool On va aller faire Les quêtes du tempête On va discuter avec tout le monde Dans le tempête Tranquillement Est-ce que je peux aller directement sur le tempête Non bien sûr Tu ne veux pas Pionnière Ah il n'a pas dit Toi aussi Apprendre tous les rois de France Avec l'IV Louis XVI Non mais c'est cool Il y a un musée Avec toutes les IV Je pense que pour le lore Ça doit être super sympa Parce que du coup Si tu n'as pas fait Le 1 Le 2 Le 3 Je pense que dedans Ils vont raconter Plein d'anecdotes Tu sais Où est-ce qu'il est Liam D'accord Pionnière Mais tu avais une e-mail Allez Maintenant Oh il n'a pas dit Pas de poker ce soir J'ai des rapports à faire Liam Vous travaillez dur Tout le temps J'ai commencé tôt J'étais le gosse intelligent Je m'énervais souvent C'est le problème quand on ne s'en fout pas Viam Qu'est-ce qu'il y a On a trouvé ce complexe sur Vuld Et on leur a mis un bon coup dans les dents Génial Mais les cartes nous volent ce qu'on est Tout le monde devrait se sentir concerné Alors j'ai établi des contacts Pour faire bouger les ressources J'ai essayé d'estomper les différences Comme avec Jal Impossible d'avoir la moindre autorisation Le Nexus Aya Tout le monde me dit que les étrangers peuvent poser problème Je ne suis pas venu ici pour qu'on traite tout le monde comme des étrangers Ce n'est pas une chose aisée que de faire de tout Eleus votre problème C'est notre problème à tous Sans possibilité de retour en arrière On doit réussir Je rêvais de ça La nouveauté Mais tout devra bien finir par Devenir normal Il me faut Quelque chose de familier Je peux vous montrer quelque chose Vous avez apporté quelque chose avec vous Je crois qu'il avait baissé son pantalon Pardon Une ou deux choses Mais les restrictions de poids étaient très strictes Je sais C'est pour ça que j'ai pris quelques dispositions Une authentique voiture à carburant du 20ème siècle Anglaise Car ça comptait à l'époque On a travaillé dessus avec toute ma famille pendant les week-ends Pas qu'on en ait dans l'espace Vous savez ce qu'on a fait ? Des amis du Trust nous ont aidés en empruntant un transporteur pour nous Juste avant que j'entends Cryo Et avec mes parents On a chargé notre voiture à l'intérieur Et on l'a envoyée vers Andromed C'est un beau geste mais Vous savez que vous ne la reverrez jamais Ça prendra un ou deux millions d'années à vitesse lumière normale Le point important c'est qu'elle est en route Et pour un moment Je sais pas ce que ça signifie Ça signifie que votre famille Les Angara et cette équipe Ont tous de la chance de vous avoir Je vais sûrement faire des conneries pionnières Monter un club ? Les conneries ont commencé il y a 600 ans Pas faux Ce sera chez nous Pas le choix Et notre statut d'étranger n'y changera rien Alors lui que les trucs soient clairs Je le quenne quand je veux Lui il est tellement chaud bouillant Je le quenne quand je veux Là je vais le voir Je fais un clic Je dis Allez hop on y va Eh mais non Eh mais non Alors Retour Bon Même dans le Nexus Il n'y a plus rien à faire Pardon C'est dans le Tempête Ah oui Il faut que je donne la Cinematic Allium aussi Ouais Je le quenne je veux Pardon C'était nul Pionnières C'était un peu bizarre la dernière fois qu'on s'est vus Je suis désolé Vous êtes la première personne à qui j'ai parlé de tout ça 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 m'a fait du bien C'est mon rôle d'être là pour mon équipe Liam Vous avez fait bien plus qu'être là Pionnières Je vous suis vraiment reconnaissant Bref Ça m'a fait penser qu'on devrait Se balader un peu plus En dehors du vaisseau Au marché d'ailleurs par exemple J'ai des contacts Et deux ou trois trucs Que j'aimerais vous montrer Mais surtout Je serai pas contre une petite excursion Je crois que j'ai besoin de faire quelque chose de normal Il est trop chaud lui en fait Il y a des fois il me fait peur J'ai une copie de la Cinémathèque du Nexus Merci je vais y jeter un oeil Espérons que je trouve mon bonheur Parmi cette foule de l'eau éducative sur l'agriculture Je vous tiens au courant Voilà ça c'est fait Retour Ah voilà Là il n'y a plus rien à faire Bon et bien après je crois que la prochaine grosse étape Ça va être retourner sur Vuld Et faire un maximum de trucs D'accord bon ça Il faudra le faire aussi quand on sera sur Vuld Attends non c'était On vole des Cadran Cadran il y aurait une autre fois Oh non mais avec ces trucs normal Le monsieur me fait peur des fois Allez on va passer les niveaux pour tout le monde C'est con qui est pas un bouton pour passer à tout le monde en automatique Alors un biotique Alors un biotique Télékinésie projection Confinement c'est quoi C'était C'est ça que je voulais débloquer comme un ressort Pénalité de recharge aussi Dégats Dégats Retour D'accord c'est un passif Donc ça on va l'activer On va l'activer On va l'activer Voilà parce que c'est cool Comme ça on a plus de points Oh mon dieu c'est génial Cool Bah du coup du coup du coup Qu'est-ce qu'on aurait à faire dans cette zone Je crois qu'on a plus grand chose à faire Il va falloir continuer sur la quête principale Pionnière Vous avez reçu un nouvel email Je m'en doutais pas Euh C'est via Bon cool 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 On va quand même voir si jamais Il m'a réellement proposé un nouvel email Ah si on a vraiment des nouveaux emails D'accord Donc ça c'est pour la journaliste Merci de m'avoir écouté Rien Ah il y a Sousvi qui va venir au cinéma avec nous Oh cool D'accord on aura de nouvelles quêtes etc etc Et bien du coup Jean de Youtube on va en rester là pour aujourd'hui Je pense qu'au prochain épisode Au prochain épisode on va partir sur quoi Voilà si on est allié encore une fois C'est quoi le nouveau qu'on a Bon ça c'est Je pense qu'on essaiera de faire des trucs Ça c'est en attente Ça c'est en attente Je crois qu'on a traité tous les trucs qu'on pouvait faire Il y a juste Liam là qui va aller se balader Bon Liam il va se calmer un petit peu On a fait pas mal de trucs avec lui en ce moment Du coup ouais je pense que dans les prochains trucs On va très certainement continuer Dans les missions Parce que sur Vult on a énormément de choses à faire Donc on va aller sur Vult Je pense qu'on va faire toutes les quêtes Et puis après on reprendra L'histoire normale du jeu Du coup Jean de Youtube on se retrouve normalement Comme d'habitude demain à partir de 11h30 Et Jean du live reste là 30 secondes Histoire que je puisse vous saluer proprement A plus Youtube